waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce bar si vous n'êtes pas abonné en dessous cette vidéo c'est tous abonné abonnez vous maintenant et partager cette vidéo aujourd'hui nous avons envie d'aider les gens aujourd'hui nous avons envie d'aider certaines personnes parce que nous voyons que beaucoup de personnes sont dans des problèmes souvent et ne savent pas l'origine de les attaques comment tu peux être attaqué sans savoir même qui dit sur toi oui c'est possible vous pouvez être attaqué même persécuté sans savoir l'origine de vos attaques c'est bien réel vous savez que le 12 août dernier nous avons perdu une star ici mais bien sûr que oui et jusqu'au aujourd'hui tout le monde trouve la disparition de ces stars là vraiment bizarre même ces fans et ces fans reviennent maintenant sur les vidéos du passé de ces stars et bon nombre d'eux sont de découvrir que ces stars étaient attaqués parce que ces stars elle même ne manque pas de dire dans cette vidéo qu'elle était persécutée et les gens essaient de lui mettre des bâton de la roue ça vous l'avez déjà vu et c'est une chose que vous pouvez juste vous voir et elle parle quand ces stars parle ici personne ne peut savoir exactement qui lui met des bâton de la roue qui elle pourrait juste dire qu'elle a des gens qui sont tentés de préoccuper ses spectacles et les panneaux publicitaires sont retirés mais vous ne savez pas exactement qui retire les panneaux publicitaires qui qui mais qui qui exactement retire les panneaux publicitaires certains vont dire peut-être que ce sont ses ennemis puisque ce star a beaucoup d'ennemis sans doute ce sont ses ennemis puisque ce star aussi elle n'était pas saine elle a frustré des gens peut-être que ce sont les gens qui sont frustrés là qui ont décidé de faire ça mais nous nous allons vous dire un truc nous allons vraiment vous dire une chose nous allons vous dire quelque chose d'un moment très important vous devez savoir un truc vous devez savoir que si vous constatez que vous êtes combattu physiquement ici ce que spirituellement parlant le combat a commencé là bas il ya longtemps à vous comprenez ça veut dire que spirituellement là il ya un combat même qu'a déjà commencé là bas la guerre a commencé en esprit oui je veux que vous êtes tranquillement en train de dormir là c'est là que la guerre a commencé et vous pouvez juste voir physiquement quelque chose des faits ou des gens qui vous attaquent ou quand même le voir physiquement les gens qui vous attaquent parce que quand le combat commence spirituellement parler que c'est chaud les gens peuvent venir physiquement vous attaquer est ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez mon frère est-ce que tu comprends ma soeur est-ce que tu comprends même ce que nous sommes en train de dire bon je vais t'expliquer celle-là disait quoi elle disait qu'elle était attaquée non voilà mais personne ne sait pas qui je le sais est sûre c'est que c'était vraiment attaqué et le résultat était vraiment là nous pouvons juste voir qu'effectivement il y avait des choses qui était vraiment là le pour y croire de tout ça tout ça tout ça mais derrière ces attaques là il ya vraiment des personnes des personnes des gens des gens que vous ne connaissez pas et nous sommes dit de vous dire que pour bien faire le combat là il faut d'abord identifier qui sont les gens qui sont des attaques parce que si vous ne savez pas qu'ils sont ceux là même qui sont des attaques vous allez jouer vous allez jouer dans votre combat et c'est tout ces choses ça peut vous arriver aussi c'est pourquoi nous faisons cette vidéo nous qui sont vivants tirons des leçons de ce que nous avons découvert et les gens qui attaquent ils sont d'abord au niveau spirituel a commencé d'abord là-bas vous attaque un esprit et ensuite on attaque physiquement c'est la sorcellerie même de satanisme c'est comme ça tout se passe comme ça même toutes les choses de la vie commence comme ça même qu'une personne veut créer une chanson qu'est ce que ça peut se faire elle réfléchit elle réfléchit et l'image du coeur pour j'utilise j'imagine tu réfléchis d'abord ça commence dans la pensée ça commence un esprit mais dans l'esprit là vous devez savoir qui sont ces vraies personnes en réalité découlées la vie du texte mais les mettant le foie figé c'est dit que tout combat comment ce que je m'appelle avant de devenir physique mais aussi c'est à commencer spirituellement par là que vous avez détecté vous avez identifié les origines de votre attaque qu'est ce que vous devez faire vous devez maintenant avoir une force ou une puissance spirituelle pour faire démolir tous vos ennemis spirituels est ce que vous comprenez une fois que vous allez neutraliser vos ennemis spirituels ceux qui sont dans la vie physique là ils ne pourront pas faire grand chose ou s'ils continuent de vous attaquer ça ne va pas aller quelque part ça n'ira nulle part mon frère écoute-moi bien ma soeur écoute-moi très bien c'est toi tu veux réussir et que tu as beaucoup d'ennemis tu vois que tu n'as rien fait aux gens eux ils déjà t'attaquent n'importe comment c'est que spirituellement par là-bas il y a un mot d'autre qui a été lancé contre toi on leur a demandé tous de te persécuter de te dire tout et n'importe quoi pour te blesser pour t'affaiblir psychologiquement il faut que toi tu arrives à gagner le pouvoir la puissance doit te permettre de renverser tous ceux qui t'attaquent et c'est là le problème arrive parce que beaucoup de personnes se perdent oui les gens sont en train de se perdre là je dis que comme on m'attaque beaucoup il faut que j'aille me protéger ou j'aille j'aille voir un homme fort et les hommes forts de certaines personnes aujourd'hui là ce sont les marabouts ce sont ceux-là j'entends beaucoup les gens les gens tu étais dans les sectes dans tout ça tout ça tout ça or ceux qui t'attaquent là eux ce sont des gens qui sont animés d'un mauvais esprit à ce vous comprenez sur les gens qui sont censés être animés d'un mauvais esprit ça veut dire que ces personnes-là sans doute elles aussi elles ont des marabouts elles ont des féticheurs elles travaillent avec le job et les démons là les démons là que tu vas même voir au travail des féticheurs pour qu'ils te protègent contre ceux qui t'attaquent eux eux ils fonctionnent comme des business man est-ce que vous comprenez eux les démons là tes amis viennent les voulaient voir aussi par rapport à ton cas ils viennent le voir disent tu sais vous savez nous on veut voir cette personne à tomber parce qu'elle nous fatigue beaucoup les démons vont dire ah tu vois vous voulez voir cette personne à tomber qu'est ce que vous offrez maintenant toi si tu arrives tu vois encore les mêmes démons tu dis vraiment cela il me fatigue toi j'aimerais être le numéro un j'aimerais être toujours à la tête et puis je veux que mes trucs réussissent ils vont dire bon qu'est-ce que t'as si tu nous offres parce que tu dois savoir que eux ils sont venus nous voir avant toi pour nous offrir quelque chose par rapport à ton cas il faut que tu nous offre quelque chose et les démons là vont prendre parti pour le plus offrant allez vous voyez comment ça marche dans le monde des esprits ceux qui font s'attacher aux canaries de fétiches pour avoir la protection la voici comment ça marche c'est comme ça ça marche et dans le milieu là vous êtes à la tête pour tout le mot 1 il faut aussi beaucoup il faut aussi beaucoup démons aux esprits aux fétiches afin que vous puissiez avoir beaucoup parce que c'est en fonction de ce que tu as tu donnes que tu reçois à ce qu'on connaissait et ce qu'on connaît et c'est comme ça mais toi tu n'as pas quelque chose à offrir des mots parce que les deux mois des deux mois de boutique pour que tu puisses te protéger c'est là nous alors que dit que tu fâches pas tout le sérieux qui a tout fait pour toi gratuitement lui même t'as dit que vous voyez c'est vrai tu seras combattu mais inquiète pas va te donner la victoire c'est à ce moment là toi tu dois maintenant faire confiance en dieu on ne dit pas de faire confiance à un homme de dieu on ne dit pas de faire confiance à une prophétesse ou à un pasteur prophète je sais c'est là je dis lis la parole de dieu il faut croire à ce que j'entends dans la parole de dieu mets en application ce qui a été dit dans la parole de dieu et prie dans ton coeur il faut être juste pour être loyal il faut être sincère avec dieu et dieu va beaucoup te défendre dieu va vraiment beaucoup te défendre parce que dans des tels combats où il y a des ennemis qui sont des sorciers des féticheurs des marabouts même le diable qui a venu ne prend pas dans ton combat il cherche tout ça te fait tomber si tu t'accroches pas à dieu plus que jamais tu ne vas pas les fincre tu ne vas pas pouvoir les fincre tu vas même à un moment donné même avoir n'importe quelle pensée négative genre on m'énerve on me fatigue déjà me combattre moi je suis fâché il faut que je fasse quelque chose pour faire passer ma colère et toi tu commences avoir des tels cités or ce sont ces tels idées la mécanique ont te plongé dans la mort fait la mort ça te conduit vers la mort parce que tu as été d'avoir des pensées qui viennent de toi même soit pas avoir des pensées qui viennent de toi et les gens tels éliminés vont même te pousser même à à à à à t'amener toi même à ça dit à à te négliger un peu à pète à confier la confiance en soi oui parce que ils t'ont tellement attaqué ils ont demandé des paroles négatives que toi même tu ne sais même pas où tu vas mettre la tête et il faut être juste avec tout le monde aussi que dieu puisse te défendre vous savez qu'aujourd'hui là pour avoir du succès même aujourd'hui regardé sur internet pour faire le buzz qu'est-ce qu'il y a à fond là ils sont obligés de s'insuter un peu là-bas matin midi serait pas cet état à s'insuter à s'attaquer mais tu te fais des ennemis même c'est même pour faire plus mal à leurs collègues ils vont me coucher avec la copine de leurs collègues et pour matin ça sort vous voyez ce que ça donne quand il est dans cette voie là même les forces de la nature tu dis ce qu'on fait ce que tu as fait de faire non je suis pas dedans même les anges te disent te disent c'est vrai tu es joli mais nous on peut pas te suivre de ce que tu as fait parce que ce que j'étais le fait là c'est mauvais tu cherches la femme de perdre des gens c'est la mort que tu as tiré toi nous pour vous dire c'est pas de la blague quand les gens disent que quand tu cherches la forme des gens tu meurs tu attires des problèmes là c'est pas de la blague c'est interdit c'est une malédiction une femme ne doit pas tromper son mari un mari ne doit pas tromper sa femme c'est aujourd'hui les gens quand ils trompent les femmes ils disent que nous sommes des vrais gars on peut faire ce qu'on a envie de faire c'est aujourd'hui les femmes quand les maris les trompent elles disent ah si même s'il m'a trompé c'est que je suis le numéro un ici à la maison c'est l'essentiel c'est pas bon si toi ta femme accepte ça tout juste tu fais cela elle ne parle pas parce qu'elle ne parle pas que tu ne va pas parler ou que la parole du repas que ça accomplit à ton niveau fait attention tu es l'intérêt de toi même que j'étais à tombe sur le savoir après tu accuser les sorciers après tu accuser les sorciers c'est comme ça les enfants le diable le diable le diable c'est le diable c'est toi même j'étais fait les trucs bizarres aujourd'hui les gens sont tous derrière tout les parties occultes pour votre l'agent en toi tu as jamais tu réussis tu réussis tu cherches à jeun des deux bousses ne marche pas et toi moi des amis comme il dit tu sais viens on va le voir d'accueillir la vie d'un calme votre projet mais les canaries que tu as tu pu se réussir si tu as tout un tel truc et que le diable même des gars voilà quoi le jour tu vas plus elle tu as pu l'arranger la va chicher à te faire tomber et c'est là maintenant tes ennemis tes vieux ennemis vont se dévivir vont gagner en force parce que les démons que eux sont le voilà bon les démons que tu as tu allais voir et puis ils t'ont donné la force d'abord et puis bon et ils les ont laissé là les mêmes démons maintenant revenu contre toi c'est du genre c'est comme tu as utilisé un fétiche et ce fétiche se retrouve contre toi à un moment donné et dans la force maintenant tes ennemis pour te tuer pour te créer des problèmes tes fétiches vont chercher maintenant tes tuer ça là tes ennemis vont se lever et tu vois l'impression qu'ils vont devenir même plus forts que toi voilà ils vont même devenir plus forts que toi tu vois la force tu vas sentir ça et c'est même ceux qui m'aiment confiance à celle là maintenant ces gens vont te laisser tomber là tu as dit quoi ah j'avais confiance sur des gens oui il y avait confiance à des gens mais les gens là commencent à me négliger comment je fais c'est là les gens commencent à mal réfléchir je vais te dire je vais vous dire un truc ma frère et soeur c'est pas parce que vous êtes à la tête et que vous avez beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas rencontrer des problèmes un jour non un vrai gars c'est celui-là même qui affronte même les pires problèmes de sa vie et pour bien affronté les problèmes de ce monde là il faut vraiment avoir jésus-Christ dans sa vie et quand il faut avoir jésus-Christ dans la vie c'est pas pour dans la bouche il faut avoir conscience il faut apprendre à avoir confiance en Dieu c'est pourquoi la richesse rapide tout ce que vous connaissez ce qu'on vous dit des mains de faire c'est un c'est un piège tu réussis tout le monde crie ton nom au village dans ton quartier dans la vie par le pays c'est toi le mot 1 et un moment donné tu tombes ou tu meurs tout c'est pas une bonne affaire c'est pas une bonne affaire il est préférable de vivre longtemps en amassant petit à petit il faut s'approcher à Dieu et quand vous dis ça c'est pas pour rigoler avec vous mais je meurs tout si toi tu as tant de problèmes dans ta vie faut savoir que les gens qui te combattent cherchent que tu tombes ils veulent que tu tombes mais toi tu peux t'accoucher à Dieu après avoir confiance à Dieu et tu vas te dire il va beaucoup te défendre il faut être juste même il faut t'excuser même auprès des gens à qui tu as dit à qui tu as fait du mal à chercher les femmes des gens tu as insulté les gens n'importe comment parce que toi tu cherchais à avoir le buzz tu as t'es hépathie au pic il faut te débarrasser il faut t'accrocher à Dieu sur le monde cherche Jésus cherche Jésus prise prise tu vas t'accorder beaucoup de choses qu'en penses-tu faut retenir une chose si vous voyez une personne que vous connaissez qui veut vous dire dans une vidéo je suis combattu comme ça comme ça comme ça je sais pas pourquoi c'est que spirituellement par là les gens tu veux combattre la personne tes démons sont nous-mêmes dans l'affaire maintenant vous voyez juste les personnes physiquement faites attention si vous pouvez prier pour cette personne prier commencez à prier pour cette personne tout ce que vous pouvez faire faites-le donnez des vrais conseils n'attendez pas après la mort pour être un médecin après la mort mon frère fais attention et maintenant commence à analyser ta vie on te sait on te combat comme ça tu n'as rien fait on te combat c'est qu'il y a quelque chose il faut maintenant te concentrer sur ta vie spirituelle parce que l'agent que tu as là ça ne ferait pas les sorciers donc l'agent que tu as ça ne ferait pas les démons si eux ils se sont concentrés même ils se sont associés contre toi tant qu'ils n'ont pas atteint les relatives ils ne vont pas s'arrêter il ne faut pas Jésus Christ et il faut être assis dans ta vie spirituelle avec Dieu plus que jamais sois prête pour la prochaine vidéo nous t'en parlerons abonne toi également si nous nous t'avons chers abonne toi également si nous nous t'avons chers abonne toi aussi que tu peux avoir la fin d'appareil à coeur et tu voudras beaucoup de choses abonne toi aussi que j'ai mon site et 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 dis nous quand même ce que tu en penses commençons à prier et à nous accrocher à Dieu c'est pas la blague c'est quelque chose que vous arrivez aussi c'est parti pour la prochaine vidéo